Psaume 37 à la page 561 dans notre Ancien Testament et la deuxième, Matthieu 5.5 à la page 4 dans notre Nouveau Testament, donc Psaume 37, que nous écouterons après avoir prié. Prions d'abord un moment. Notre bon Père, avec tous tes rachetés qui, sur la terre en ce moment, aujourd'hui, te célèbrent, nous faisons monter vers toi notre reconnaissance, que tu aies bien voulu nous accorder ta parole de vie pour nous instruire et nous guider sur la route qui conduit à toi. Merci pour cette parole précieuse. Nous prions ce matin qu'elle nous enveloppe complètement de ton amour. Nous prions qu'elle nous rejoigne, chacun d'entre nous, petits et grands, qu'elle nous rejoigne, qu'elle nous parle puissamment, qu'elle nous transforme. Comme nous l'avons chanté, que cet instant nous rapproche véritablement de toi, nous nous mettons à ton écoute. Parle au Éternel, car tes serviteurs et tes servantes écoutent. Par Jésus-Christ. Amen. Écoutons ensemble la lecture du psaume 37 dans un premier temps. De David Ne t'hérite pas contre ceux qui font le mal, n'envie pas ceux qui commettent l'iniquité, car ils sont fanés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Demeure dans le pays et prends la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel. Confie-toi en lui et c'est lui qui agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Ne t'hérite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui accomplit de mauvais desseins. Laisse la colère. Abandonne la fureur. Ne t'hérite pas, ce serait mal faire, car ceux qui font le mal seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, plus de méchants. Tu examines le lieu où il était, plus personne. Les humbles posséderont le pays et feront leur délice d'une paix complète. Le méchant forme de mauvais dessein contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit de lui, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent l'épée et ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et le pauvre pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur épée entrera dans leur propre cœur et leurs arcs se briseront. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas dans la honte au temps du malheur et au jour de la famine, ils sont rassasiés. Mais les méchants périront et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent, ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste fait grâce et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel posséderont le pays et ceux qu'il maudit seront retranchés. Par l'Éternel, les pas de l'homme s'affermissent. Il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui soutient la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonner, ni sa descendance mendiant son pain. Toujours il fait grâce et il prête, et sa descendance est en bénédiction. Écarte-toi du mal, fais le bien et demeure pour toujours. Car l'Éternel aime le droit et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la descendance des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste exprime la sagesse et sa langue proclame le droit. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancèlent pas. Le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir. L'Éternel ne l'abandonne pas entre ses mains et il ne le laisse pas condamner quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voix et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance et s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé et voici qu'il n'est plus. Je l'ai cherché, mais il était introuvable. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit. Il y a un avenir pour l'homme de paix, mais les rebelles sont tous détruits. L'avenir des méchants est retranché. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur forteresse au temps de la détresse. L'Éternel les secoue et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'il se réfugie en lui. Et puis, tournons à notre deuxième lecture, en Matthieu 5, le verset 5, la page 4 de notre Nouveau Testament. En Matthieu 5, 5, notre Sauveur dit, « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Amen. Quel est le discours le plus remarquable, le plus important de toute l'histoire de l'humanité? Eh bien, c'est le sermon sur la montagne de notre Sauveur. Voilà le grand discours le plus important, qui a fait en sorte qu'après la fin de ce discours, les foules étaient bouleversées. Elles étaient frappées, impressionnées de ce qu'elles avaient entendu. Jamais homme n'avait parlé comme cet homme dans ce grand discours. Le sermon sur la montagne commence par huit béatitudes, huit grandes affirmations qui sont comme le code de la nouvelle alliance entre Dieu et son peuple. Huit grandes affirmations qui décrivent en quelque sorte notre condition d'enfant de Dieu, membre du peuple de Dieu. Des grandes affirmations très précieuses pour nous, très puissantes, qu'il fait bien pour nous de transformer chaque jour en prière. Nous sommes rendus à la troisième béatitude, qui dit « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre ». Deux questions sont devant nous. De quel genre de douceur sont animés les doux de qui Jésus parle ici, et que signifie « Ils hériteront la terre » ? Premièrement, de quel genre de douceur sont animés les doux de qui Jésus parle ici ? C'est une question importante, je dirais même très importante, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas bien ce que signifie la douceur chrétienne, ou qui n'aiment pas cette idée-là. Notre Sauveur dit « Heureux ceux qui sont doux, mais il y en a qui comprennent heureux ceux qui sont mous, heureux ceux qui sont faibles, heureux les paillassons, heureux les guimauves, heureux ceux qui n'ont pas de colonne vertébrale, etc., etc. » Et ils disent qu'ils n'aiment pas cette béatitude du Seigneur Jésus. Ils ignorent complètement le sens de la douceur dont il est question ici. La douceur dont Jésus parle ici n'est pas faiblesse. La douceur de cette béatitude ne s'apparente pas à la lâcheté. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui est apathique, qui est mou, qui est sans ressort, qui ne sait pas trop comment se conduire dans la vie. Au contraire, c'est une douceur qui est une force, une puissance. Il s'agit ici de la capacité de se dominer soi-même, de se maîtriser soi-même et de faire en sorte que dans toutes nos relations avec les autres, quand il y a des frictions, des problèmes, nous pouvons répondre en nous dominant nous-mêmes, en refusant de répondre par la rancune, l'amertume, la haine, la colère, la vengeance. Nous avons, quand nous vivons selon cette béatitude, une réaction d'amour, de douceur, de belle attitude qui nous fait ressembler au Fils de Dieu, qui nous donne en quelque sorte un regard, comme le regard qu'avait le Fils de Dieu sur les gens qu'il rencontrait. La douceur, c'est la plénitude de la force. Ce sont les phares qui sont doux. Et vous pouvez dire, mais comment, comment tu peux dire tout ça? Sur quoi te bases-tu pour affirmer cette chose-là? Eh bien, je me base sur le psaume 37. La troisième béatitude vient du psaume 37. Et le psaume 37 est le meilleur commentaire possible pour nous aider à comprendre quelle est la douceur dont le Seigneur Jésus nous parle dans la troisième béatitude. Le psaume 37 parle des justes et des méchants. Le psaume 37 nous parle des méchants qui font du mal aux justes. Ils commettent l'iniquité. Ils accomplissent leur mauvais dessein contre les justes. Le psaume 37 enseigne aux justes la bonne façon de réagir aux méchancetés des autres. Qu'est-ce que dit le psaume 37? Ne t'hérite pas. N'envie pas les méchants. Confie-toi en l'Éternel. Pratique-le bien. Fais de l'Éternel tes délices. Remets ton sort à l'Éternel. Confie-toi en lui. Garde le silence devant l'Éternel. Attends-toi à lui. Ne t'hérite pas. Laisse la colère. Abandonne la fureur. Ne t'hérite pas. C'est trois fois dans le psaume 37. Espère en l'Éternel. Écarte-toi du mal. Fais le bien. Garde la voix du Seigneur. Réfugie-toi en lui. Voilà en quoi consiste la douceur. Évoquée dans la troisième béatitude. La douceur est la force parfaitement sous contrôle lorsque des gens nous veulent du mal ou nous offensent. On s'en remet à Dieu. On se confie dans le Seigneur. On se réfugie en lui. On abandonne la fureur. On abandonne la colère. On s'hérite pas. On remet tout au Seigneur. Il y a une grande force dans la douceur. Si vous pensez que la douceur chrétienne, c'est une faiblesse, essayez donc cette semaine, toute la semaine, de vivre selon cette douceur dont il est question ici. Vous allez voir que c'est exigeant. Les vrais forts sont les doux. Comment les justes peuvent-ils manifester de la douceur à l'égard des méchants? Ils peuvent le faire en se souvenant de ce que le Seigneur dit dans ce psaume au sujet des méchants, leur sort. Et aussi, ils peuvent le faire en croyant les promesses que Dieu fait à ceux qui sont justes. Qu'est-ce que le Seigneur annonce dans le psaume 37 au sujet du sort des méchants? Il dit « Les méchants sont fanés aussi vite que l'herbe, ils se flétrissent comme le gazon vert, ils seront retranchés, leur épée entrera dans leur propre cœur, leurs arcs se briseront, ils périront, ils s'évanouissent en fumée, ils ne seront plus, ils seront tous détruits. » Quelle promesse le Seigneur fait-il au juste dans ce psaume 37? Voilà tout ce que dit le psaume 37. Quelle promesse extraordinaire faite au juste. Le juste s'empare de ses promesses, de ses certitudes et ça le motive à agir envers son prochain avec douceur. Le juste aussi se souvient d'où il vient, se souvient la grâce qu'il a reçue de Dieu, il se souvient qu'il était en faillite spirituelle, en bancoute, il ne pouvait pas apporter quoi que ce soit lui pour pouvoir se sauver. C'est le pauvre en esprit de la première béatitude, il se souvient qu'il s'est attristé, qu'il a pleuré de sa situation, ce qui l'a conduit à la consolation du pardon. C'est notre deuxième béatitude, il se souvient d'où il vient, il se souvient qui il est et ce que le Seigneur a fait pour lui et donc il n'est pas, comme autrefois, tout le temps inquiet de quelqu'un qui l'offense, qui l'injurie, qui ne se comporte pas bien, etc. Il ne s'inquiète plus de ça ou en tout cas il s'en inquiète beaucoup moins et il a acquis cette capacité que donne le Saint-Esprit de réagir avec amour, de réagir avec douceur, de réagir en se possédant lui-même, en voulant non pas se venger puis être encunier puis faire gonfler l'amertume toujours dans sa vie. Non, non, mais aimer en retour, bénir en retour, ne plus tout le temps penser à essayer de se justifier, revendiquer ses droits, non, c'est fini ça. Il veut aimer en retour, exprimer la douceur parce qu'il a confiance en Dieu, que Dieu fait ce qu'il a promis de faire. Cette douceur, donc, c'est un abandon à la volonté de Dieu en toutes circonstances, même face à la haine, à l'injustice, au mépris des autres. Les doux abandonnent tout au Seigneur, leur droit, leur vie, leur futur, ils abandonnent tout à Dieu, font confiance à Dieu, que ce qui leur arrive, même les personnes un peu plus tannantes qui sont sur leur route, font aussi partie du grand plan souverain de Dieu pour les transformer à la ressemblance du Seigneur Jésus. Ils s'en remettent à Dieu, exactement comme le Seigneur Jésus a fait lui-même lorsqu'il était sur la terre. Je pense à ce passage bouleversant de l'Épître de Pierre, écoutez bien. « Christ a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, souffrant, ne faisait pas de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Ainsi que ceux qui souffrent remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. C'est ce que font les doux. À l'exemple du Seigneur Jésus, ils s'en remettent à celui qui juge justement. Ils s'en remettent à Dieu. La douceur de Jésus. Quel beau sujet de méditation. Jésus est la douceur suprême. Jésus est le roi de la douceur. Lors de son entrée à Jérusalem, Matthieu 21, 5, nous dit, « Voici ton roi qui vient à toi plein de douceur. » Le Fils de Dieu lui-même avait dit plus tôt, « Moi, je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes si vous venez à moi. » Comment les évangiles nous parlent-ils de la douceur de Jésus? Nous avons toute la vie entière de Jésus à considérer dans les évangiles. Nous le voyons doux face à la lenteur des disciples, à comprendre et à croire et à obéir. Quelle lenteur! Ils étaient toujours empétraillés dans leur guéguerre personnelle, dans leur guéguerre d'égo. Et le Seigneur est très patient, très doux avec eux. Lorsqu'à Jésus s'émanait, Jésus a comme un garrot d'étranglement, d'émotions face à ce qu'il s'en vient. Et eux autres, ils dorment. Face à tous les ennemis que Jésus rencontre jour après jour, Jésus reste doux et serein en toutes circonstances, malgré toutes les turpitudes qu'on fait tomber sur lui. Il reste doux. On arrive au procès, au simulacre de procès, à la caricature du procès, où il est là devant les soldats romains, devant tout un paquet de monde. Il aurait pu pulvériser d'un seul mot tous ses ennemis, mais il ne fait pas ça. Il leur dit, vous n'auriez aucun pouvoir sur moi s'il ne vous avait été donné d'en haut. Jésus rencontre dans sa passion beaucoup de personnes. Et on regarde, on regarde comment il est, mais on dit, mais c'est lui qui est serein et doux. Alors que tout le monde autour court, panique, s'énerve, s'impatiente, se chicane. C'est lui qui est emprunt de cette douceur sereine tout au long de sa vie. L'apôtre Paul s'appuie sur cette douceur de Jésus à plusieurs reprises dans ses épîtres. Il dit, par exemple, en 2 Corinthiens 10, 1, « Je vous exhorte par la douceur de Christ. » Autrement dit, « Toutes les exhortations que je vous donne, chers chrétiens corinthiens, je le fais au nom de la douceur de Christ. » Il écrit en Ephésiens 4, « Je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute douceur. » Au Galate, il dit, « Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. » Il dit aux Colossiens, « Comme des élus de Dieu, revêtez-vous d'une ardente douceur. » Cite 3, 2, « Soyez plein de douceur envers tous les hommes. » Il écrit à Timothée, « Toi, homme de Dieu, recherche la douceur. » Et dans ce passage bien connu, Philippiens 4, 5, « Que votre douceur soit connue de tous. » C'est notre vocation, à l'exemple de notre sauveur, de marcher dans la douceur. « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » J'avance maintenant à notre deuxième question. Que signifie « ils hériteront la terre » ? D'abord, à première vue, cette promesse est extraordinaire. Les doux hériteront la terre. On pense toujours que c'est les forts, les violents, les brutaux qui vont posséder la terre, qui vont s'en emparer par la force violente. C'est le genre d'image qu'on a. Et on se dit, mais n'est-il pas vraisemblable que les doux vont se faire écraser? On va les mépriser encore plus. On ne va pas tenir compte d'eux. On va les malmener. Mais le grand roi du royaume des cieux affirme que ce n'est pas par la force que nous pouvons prendre possession de notre héritage en Jésus-Christ, mais c'est par la douceur. Cette bénédiction, ils hériteront la terre. Concernent-elles le futur lointain ou le présent? Comme chacune des béatitudes, elles concernent à la fois un futur lointain et aussi elles concernent le temps présent pendant que nous sommes ici sur la terre. Nous avons vu jusqu'à maintenant que le grand roi du royaume des cieux, le Seigneur Jésus a dit que le royaume était arrivé et qu'il y a une façon de recevoir comme ici, maintenant, plusieurs facettes ou aspects des promesses qu'il fait à chaque béatitude pour son peuple. Bien sûr, nous attendons le grand jour où nous allons recevoir une terre nouvelle, des nouveaux cieux où la justice va habiter, où tout sera parfait. Nous pourrons recevoir et prendre possession, disons, dans toute la plénitude de la promesse de Dieu, mais quand même, ici-bas, maintenant, nous goûtons à ce que ça signifie, de toutes sortes de manières. Ici-bas, maintenant, déjà, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ici-bas, déjà, quand nous cherchons le royaume de Dieu et sa justice, toutes choses nous sont données par-dessus. L'apôtre Paul écrit « Tout est à vous, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. » Il écrit aussi « On nous considère comme n'ayant rien et pourtant nous possédons tout. » Je veux illustrer cette réalité-là en traçant un contraste entre deux situations. Je commence en vous parlant d'un méchant célèbre, Joseph Staline, dictateur russe qui a fait mettre à mort plusieurs millions de personnes. « Cet homme, humainement parlant, très puissant, vivait dans la terreur et la peur, 24 heures sur 24. » Il avait sept chambres à coucher avec des portes blindées. Et il ne couchait pas toujours dans la même chambre, en espérant que ça pourrait le protéger contre un attentat. Chaque fois qu'il sortait de son bureau, il y avait cinq limousines qui l'attendaient et il se cachait dans une des limousines. Les limousines avaient des draps épais pour que personne ne sache dans quelle limousine il se trouvait. Parce qu'il était terrifié, il avait peur de se faire tuer. Il avait un employé qui avait la responsabilité de surveiller à temps plein ses poches de thé pour pas que personne ne l'empoisonne. Vous imaginez la peur, la terreur? Vous imaginez aussi celui à qui vous dit « Tu fais quoi dans la vie? » « Moi, je surveille des poches de thé à temps plein. » C'est juste ça que je fais. Parce que le dictateur est tellement effrayé, on se dit « Bon, c'est quelqu'un d'important, humainement riche et puissant, tout ça. » Mais imaginez à quel point il était misérable. Et contrastons cette situation-là avec Paul et Silas, par exemple, qui sont en prison. Ils se sont fait battre, ils ont proclamé la belle parole de Dieu, mais ils ont rencontré de l'opposition. Et à minuit, en prison, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent les louanges du Seigneur. Ils se réjouissent dans leur Seigneur. Ils sont en paix parce que Dieu est là avec eux, en eux. Et leurs chants, leurs prières sont un témoignage. Et vous savez tout ce qui se passe par la suite, le tremblement de terre dans la prison et tout et tout. Quel contraste entre ces deux situations-là? Humainement parlant, Paul et Silas sont dépossédés, ils ne possèdent rien, ils sont lésés, ils sont méprisés. Mais quand on y pense bien, c'est eux qui possèdent tout, qui ont le plus important. Ils savent déjà ce que ça signifie que de vivre et de régner avec Christ, comme l'annonce le livre de l'Apocalypse. Ils ont déjà, dans un certain sens, hérité la terre. En tout cas, ils savent qu'est-ce que ça veut dire. Ils goûtent à cette paix qui surpasse toute compréhension. Ils vivent en assurance et en repos. Dieu est avec eux. Quoi qu'il arrive, ils sont prêts à quitter et aller vers le Seigneur, ce qui est de beaucoup meilleur. Ils sont en paix. En paix. Et ici, bon, maintenant, ça leur suffit pleinement. Ils continuent leur vocation en attendant, bien sûr, la pleine réalisation de cette promesse ici. Ayant cette perspective des choses, ils peuvent être doux, ils peuvent se dominer, ils peuvent se maîtriser, ils peuvent aimer leurs ennemis, ils peuvent évangéliser ceux qui leur font du mal. Ça nous fait penser à un texte remarquable de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10. Quelle belle illustration ici de cette promesse. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous aviez des possessions meilleures et permanentes. C'est vrai que le chrétien sur la terre n'a pas l'air de régner, mais il règne, c'est commencé, le règne avec le Christ Jésus. Par contraste, ceux qui semblent régner ne règnent pas vraiment. Pas vraiment. Le psaume 37 au verset 16 dit « Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. » Verset 11 « Les justes feront leur délice d'une paix complète. » Augustin commence ce verset en disant « Les méchants peuvent faire leur délice dans l'abondance de leurs bétails et de leurs biens, mais les doux font leur délice dans l'abondance de la paix. Les doux possèdent tout avec sérénité et tranquillité. » Les doux possèdent tout avec sérénité et tranquillité. N'est-ce pas le début de commencer à hériter de la terre? Certainement. Ça vaut de l'or que de vivre ainsi, ici, maintenant. Il y a plusieurs implications pratiques pour nous dans cette béatitude. Et avant de conclure, je vais en souligner deux. D'abord dans notre vie familiale et ensuite dans notre vie d'église. D'abord dans notre vie familiale. Dans votre vie familiale, est-ce que la douceur règne? Le manque de douceur donne tôt ou tard son fruit monstrueux, la ruine du couple et de la famille. Les époux vivent l'un à côté de l'autre, étrangement solitaires, étrangement dressés l'un contre l'autre, et vivent comme un duel où il n'y aura pas de vainqueur, mais seulement quelqu'un qui va être blessé ou écrasé. Elle est toujours sur le qui-vive, il est toujours sur un pied de guerre. On répond à un grief par un autre grief. On reçoit une parole dure, on répond par une parole dure. On n'en vient jamais au coup, mais on se meurtrit mutuellement par des paroles blessantes, pour ne pas dire assassine. L'amour propre est blessé. Et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il n'y a pas de douceur ou pas assez de douceur. Alors que le Seigneur nous dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Reconnaissons qu'une grande part de nos misères domestiques vient de notre manque de douceur. Nous nous fâchons pour des niaiseries, et une fois qu'on est fâché, il faut se défâcher. Et ça, c'est étonnant. Ça, c'est les plates, se défâcher. Des fois, c'est compliqué. On essaye de se défâcher, puis on se refâche encore plus, puis ça ne finit plus. Par la puissance du Saint-Esprit, Dieu nous appelle à mettre à mort le manque de douceur dans notre vie, dans notre famille. Vaincre ce manque de douceur. La douceur est le fruit de l'esprit, nous dit Galate 5, 22. Par la puissance de l'esprit, donc, exerçons-nous à la douceur. Ensuite, dans notre vie d'Église, nous n'avons en général pas de difficulté à nous associer à la confession des péchés. Au début des célébrations, nous avons une confession des péchés. Nous déclamons nos péchés. Nous disons Amen. Nous savons que nous sommes pécheurs. Pas de problème là. Mais si après la célébration, quelqu'un a le malheur de venir relever un de nos défauts, alors là, nous avons envie de rétorquer, n'est-ce pas? Nous avons envie de lui rendre la pareille. Nous sommes très rarement prêts à laisser quelqu'un dire de nous ce que nous venons de dire nous-mêmes dans la confession des péchés, ce que nous confessons depuis des années. Et reconnaître, nous sommes des pécheurs. Mais si quelqu'un vient laisser entendre que nous sommes pécheurs, oh là là, souvent, qu'est-ce qui arrive? Ce n'est pas la douceur qui nous dirige. Mais nous voulons répondre par une attaque. Il y a une hypocrisie fondamentale dans nos vies qui résiste le temps que la douceur ne règne pas. Les doux ne se chagrinent pas lorsqu'on les offense. Ils sont prêts à tout endurer parce qu'ils remettent leur sort au Seigneur. Ne t'irritent pas. Abandonnent la fureur. Abandonnent la colère. Dans son Épître aux Corinthiens, Pautrepol est bouleversé et attristé parce qu'il y a de la chicane dans l'Église. Ça va super mal. Et il dit, pourquoi ne supportez-vous pas plus tôt quelques injustices? Pourquoi ne consentez-vous pas plus tôt à vous laisser dépouiller? Il dit, c'est épouvantable. Vous allez dans des cours de justice païennes pour régler vos différences. Ça n'a pas de bon sens. Vous devriez supporter l'injustice. Vous devriez vous laisser vous dépouiller. Vous devriez, en d'autres mots, être doux, avoir cette douceur qui fait qu'on remet à l'Éternel notre sort. La douceur, donc, implique qu'on est libre de toute méchanceté, de tout esprit de vengeance. Une preuve que nous manquons de douceur, c'est que nous cherchons tout le temps à essayer de nous justifier, de revendiquer. Ce n'est pas ça la douceur dont le Seigneur Jésus parle ici. La grâce de Dieu nous amène par gratitude à suivre l'exemple de Jésus et à vivre dans la douceur. À ne plus être monsieur nitroglycérine, toujours prêt à exploser. À ne plus être madame gâchette de fusil mal réglée qui va peut-être tirer n'importe quelle seconde. Non, le Seigneur nous appelle à vivre dans la douceur, cette douceur qui vainque la tyrannie de la colère, de la mauvaise humeur et de toutes ces choses. En conclusion, ne t'irrite pas, confie-toi en l'éternel, fais de lui tes délices, remets ton sort au Seigneur, attends-toi à lui, laisse la colère, abandonne la fureur, espère en l'éternel, écarte-toi du mal, fais le bien, garde la voie du Seigneur et réfugie-toi en lui. Voilà en quoi consiste la douceur de la troisième béatitude. Dans notre justification, la douceur du Christ est mise à notre compte. Dans notre sanctification, l'Esprit de Dieu œuvre en nous pour nous transformer à la ressemblance de Jésus-Christ qui inclut sa douceur. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada